J'ai tenté d'attirer leur attention suite à la publication du rapport. Je l'ai regardé, et tu sais, il avait une forme physique, mais il vit aussi en ligne. Recherchez-le. Les télomères étaient mentionnés, mais pas les souris, ni les rongeurs. Et donc j'ai essayé de leur faire comprendre qu'ils avaient fait une erreur, mais ils m'ont ignoré. Ils ne veulent pas me parler. Quelque chose de sinistre mijote aux États-Unis depuis plus d'un siècle, et personne ne l'a vu venir. Face à la menace d'une maladie pouvant décimer la population, tous les efforts sont déployés, et les scientifiques s'engagent activement dans la recherche d'une solution. Cependant, ces solutions peuvent être encore plus mortelles que le problème. Quel est le niveau de mortalité ? Quel est ce dangereux mystère qui menace gravement ce pays ? Rejoignez-nous pour découvrir les mystères de la menace libérée aux États-Unis. Le danger imminent Un récent podcast de Joe Rogan a révélé quelque chose d'inhabituel et de troublant. Une expérience scientifique qui est allée trop loin. Dans cet épisode, Joe Rogan a invité un professeur de biologie évolutive, Brett Weinstein, qui a révélé qu'un hacker anonyme avait récemment accédé à quelques documents secrets, courriels et rapports d'un institut de recherche du Massachusetts et croit que les États-Unis pourraient être en danger d'invasion d'une pandémie potentielle. Des scientifiques prévoient de libérer secrètement des milliers de souris génétiquement modifiées au public. Bien que l'initiative de résistance contre la maladie de Lyme soit positive, son aspect secret suscite de grandes inquiétudes. Pourquoi des souris ? Les souris, rongeurs, sont utilisés en recherche médicale depuis plus de 50 ans. Bien que l'utilisation d'animaux en laboratoire soulève des questions éthiques, les souris, similaires aux humains par leur structure corporelle et leur gène, ont permis de nombreuses avancées scientifiques. Leur rôle dans la recherche dépasse la simple substitution des humains en laboratoire. L'idée d'utiliser des rats pour la recherche scientifique ne devrait pas susciter d'inquiétude, mais la libération de ces versions génétiquement modifiées au public est inacceptable, quelle que soit la seule raison de cette action. Cependant, cette situation devient beaucoup plus préoccupante. Une théorie du complot spécifique impliquant le Plum Island Animal Disease Center a attiré l'attention des masses, suggérant que la maladie de Lyme pourrait être l'arme biologique que l'armée américaine tente de combattre. Cela indique que la menace ne provient pas d'un pays non allié, mais des laboratoires américains eux-mêmes. Dans les années 1960, sur une île secrète de 340 acres située à l'entrée du Long Island Sound, des scientifiques du Plum Island Animal Disease Center effectuèrent des recherches avancées sur les armes biologiques. Ils cherchent à créer des agents pathogènes dangereux, pouvant être discrètement transmis par des insectes. Sauté à 1965, lorsque la ville voisine d'Old Lyme, dans le Connecticut, est devenue le centre d'une maladie mystérieuse propagée par des tiques. Les enfants présentent des éruptions cutanées, de la fatigue et des genoux enflés. En 1968, cette étrange maladie a été nommée la maladie de Lyme. Une théorie du complot sauvage a pris racine. Les gens croyaient que les scientifiques de Plum Island avaient créé cette nouvelle maladie, qui touche désormais plus de 30 000 Américains chaque année. En 2020, le Congrès a décidé d'examiner cette théorie avec un amendement à la loi d'autorisation de la Défense nationale, et ce qui a été découvert était assez choquant. À part Joe Rogan, l'auteur de l'amendement, le représentant Chris Smith du New Jersey, croit fermement qu'il y a du vrai là-dedans. Smith a longtemps soutenu l'importance de rechercher les causes et traitements de la maladie de Lyme. Sa conviction découle de livres populaires, notamment Lab 257 de Michael Carroll et Beaton de Chris Newby. Dans Beaton, Newby interview Willie Burgdorfer, le scientifique qui a découvert la bactérie responsable de la maladie de Lyme, Borrelia burgdorferi. Smith croit qu'il y a beaucoup trop de preuves pour que ce soit une théorie du complot. D'autre part, les responsables de Plum Island ont constamment rejeté cette idée, réfutant ces théories concernant leur implication dans l'épidémie de cette maladie mortelle. Dans un article de 2.1.4, Roger Breeze, ancien directeur du laboratoire, a critiqué l'auteur de Lab 257, insinuant qu'il inventait des histoires pour attirer l'attention et vendre des livres. Richard Pilch, expert en armes chimiques et biologiques, indique que des preuves existent tant pour que contre la théorie du complot liant la maladie de Lyme aux recherches menées sur l'île Ploume, rendant la situation plus complexe. Il souligne que la proximité de Plum Island avec Lyme, Connecticut, où la maladie a été identifiée pour la première fois dans les années 70, pourrait suggérer un lien. Les documents révèlent que des chercheurs à Plum Island étudiaient des agents pathogènes transmissibles par des insectes. Pilch note que Borrelia burgdorferi, la bactérie causant la maladie de Lyme, était présente en Amérique du Nord avant sa découverte. Par exemple, il a été trouvé dans une momie vieille de 5300 ans, ce qui indique que la maladie était présente bien avant l'épidémie des années 1970. Impact de la libération de cette nouvelle espèce, qu'elle soit ancienne ou récente. De la poêle à frire au feu. Maintenant, l'armée a enfin répondu à l'appel à l'action et est en mission pour réparer ses erreurs. Mais selon l'invité anonyme, les scientifiques pourraient avoir réalisé que leur souris génétiquement modifiée pourrait être causée plus de mal que de bien. Au lieu de reconsidérer l'idée, ils ont choisi de cacher ce problème en disant qu'il avait été résolu, ce qui est une manière étrange de minimiser quelque chose qui pourrait être un énorme problème. Ce podcast de Joe Rogan a incité les auditeurs à douter des motivations des scientifiques et des risques potentiels. Les documents indiquent qu'il pourrait falloir un an ou plus pour ressentir les effets de la libération des souris modifiées. Il n'y aura pas de changements significatifs dans les taux de maladie de Lyme ou la population de tiques pour un certain temps. Les scientifiques semblent souvent deviner et prétendre en savoir plus qu'ils ne le font. Cela implique que les gens doivent gérer de nombreuses souris pendant plus d'un an sans savoir si c'est efficace. Au lieu de passer ce temps à chercher de meilleurs remèdes, ils ont décidé d'inonder la région de souris. C'est pourquoi ils ont probablement gardé le plan secret. Lorsque le public a découvert cela, les scientifiques ont affirmé qu'ils testeraient d'abord les souris dans des zones non peuplées, ce qui semblait juste, mais cela n'aurait pu être qu'une manière de calmer le public. Des biologistes ont averti que les modifications génétiques pourraient poser des risques majeurs pour la santé. Mais les scientifiques semblaient dissimuler la vérité. Dans le podcast de Joe Rogan, l'invité a souligné que toutes les souris utilisées dans les expériences venaient du même laboratoire, suggérant qu'elles pourraient réagir de manière similaire. Les souris pourraient rencontrer des changements une fois relâchées dans la nature aux conditions différentes. Un risque est que les parasites cessent d'infecter les souris et ciblent d'autres animaux, provoquant de nouvelles maladies. De plus, les modifications pourraient pousser les germes à évoluer en souches plus fortes, ce qui pourrait alors affecter à la fois les souris modifiées et non modifiées, menant potentiellement à une nouvelle épidémie qui pourrait nuire à la fois à la faune et aux humains. Les souris sauvages pourraient y se reproduire avec des souris génétiquement modifiées, entraînant un mélange de gènes dans la population sauvage. Des souris hybrides pourraient émerger avec des comportements et rôles inconnus, entraînant une perte des gènes des souris originales. Ces hybrides pourraient croître plus rapidement et plus volumineusement que les souris normales. La révélation de ces risques a suscité des interrogations sur les intentions des scientifiques. Ont-ils réalisé les problèmes possibles ? Ils se concentrent sur les effets à court terme, négligeant les conséquences potentielles à long terme. La transparence et l'approbation du public sont essentielles dans le domaine scientifique, surtout pour les expériences génétiques affectant l'environnement et la santé publique. Le public mérite de savoir ce qui se passe, mais les scientifiques ont décidé de poursuivre une expérience risquée sans réfléchir aux conséquences complètes. La modification génétique offre des avantages en médecine, agriculture et environnement, mais présente aussi des risques. Il est essentiel de prendre en compte les considérations éthiques et l'implication du public avant de décider. Ces documents présumés ont créé davantage de confusion quant à la véracité de cette théorie du complot, ce qui soulève la question « Qu'est-ce que la maladie de Lyme ? » D'où cela vient-il ? Origins Mystics Comme mentionné précédemment, la plus ancienne preuve de la maladie de Lyme a été trouvée dans une momie de 5300 ans nommée Odsi, découverte dans les Alpes orientales. Les chercheurs ont analysé l'histoire de Borrelia burgdorferi, responsable de la maladie de Lyme. Une étude a révélé qu'au début des années 1800, avec la migration vers le Midwest, la maladie de Lyme était présente en Amérique depuis des milliers d'années. Il s'est étendu des tiques du nord-est au Midwest. Au XVIIe siècle, John Jocelyn, voyageur, a noté que les tiques en Nouvelle-Angleterre s'accrochaient aux vêtements et mordèrent la peau. De même, en 1749, le botaniste suédois Peter Kalm a également trouvé des tiques dans les forêts de New York. Cependant, au XIXe siècle, beaucoup de ces forêts avaient disparu et la maladie de Lyme pourrait avoir été isolée à quelques endroits le long de la côte et dans le Midwest. C'étaient seulement des rumeurs. La maladie de Lyme a été décrite pour la première fois en 1764 par John Walker lors d'une visite en Écosse. Il a signalé des douleurs dans les membres causées par une petite créature rougeâtre, probablement une tique. De nombreuses personnes de cette région ont émigré en Amérique du Nord dans les années 1700, pouvant avoir introduit la maladie. L'ADN de Borrelia a été détecté dans une tique d'Allemagne de 1884 et dans une souris du Cap Code morte en 1894. Lorsque le corps de Tsi a été examiné en 2010, les scientifiques ont découvert qu'il avait l'ADN de la bactérie de la maladie de Lyme, faisant de lui le cas connu le plus ancien. Les médecins européens ont identifié les symptômes de la maladie de Lyme dès les années 1800. En 1883, un médecin allemand a décrit un homme atteint d'acrodermatite chronique atrophique, un trouble cutané. En 1909, le médecin suédois Arvid Afzelius a nommé l'éruption cutanée causée par une morsure de tique, l'érythème migrant. Au fil des décennies, des médecins en Europe et en Amérique ont identifié un lien entre les piqûres de tique et des symptômes neurologiques ainsi que des problèmes cutanés, découvrant que la pénicilline était un traitement efficace. La maladie de Lyme a été officiellement reconnue aux États-Unis en 1975 lorsqu'un groupe de cas, d'abord considéré comme de l'arthrite juvénile, a été découvert dans le Connecticut près des villes de Lyme et Old Lyme, donnant ainsi son nom à la maladie. Les chercheurs et médecins ont étudié la maladie, découvrant des traitements et comprenant qu'elle se transmet par les piqûres de tique. La maladie de Lyme se manifeste souvent par une éruption rouge, l'érythème migrant, qui apparaît environ une semaine après une piqûre de tique. L'éruption n'est pas douloureuse ni prurigineuse, touchant 70 à 80 % des personnes infectées. Les premiers symptômes incluent souvent fièvre, maux de tête et grande fatigue. Sinon traité, la maladie peut entraîner des faiblesses musculaires faciales, des douleurs articulaires, une raideur de la nuque et des problèmes cardiaques. Certaines personnes ressentent des douleurs ou des picotements dans les bras et les jambes. La tique responsable de la maladie de Lyme aux États-Unis est Ixod scapularis. Les tiques transmettent des bactéries uniquement si elles restent accrochées durant 36 à 48 heures. Retirez une tique dans les 24 heures pour réduire le risque de contracter la maladie de Lyme. En Europe, un autre type de tique, appelé Ixod ricinus, peut propager les bactéries pathogènes plus rapidement. La maladie ne peut pas se transmettre d'une personne à une autre, des animaux ou par la nourriture. Les médecins diagnostiquent la maladie de Lyme en observant les symptômes, l'exposition aux tiques et en testant le sang. Les tests sanguins peuvent donner des faux négatifs, rendant les tests des tiques généralement peu utiles. Pour éviter la maladie de Lyme, il est recommandé de porter des vêtements longs et d'utiliser un répulsif contenant du DUIT ou de la picaridine. Il est crucial d'enlever les tiques avec des pinces. Si elles sont pleines de sang, un médecin peut prescrire de la doxycycline pour prévenir la maladie. Si une infection se développe, des antibiotiques comme la doxycycline, l'amoxicilline ou le céfuroxime peuvent la traiter. Le traitement prend environ deux à trois semaines. La maladie de Lyme est la principale maladie transmise par les tiques dans l'hémisphère nord, surtout au printemps et début été. Découvert en 1979 à Lyme, Connecticut, il était d'abord considéré comme une forme d'arthrite. Les bactéries ont été identifiées en 1981. Certaines personnes peuvent souffrir de symptômes persistants après un traitement, appelé syndrome de Lyme post-traitement, distincte de la maladie de Lyme chronique, un terme désormais obsolète. A partir de 2023, il n'existait pas de vaccin pour les humains, certains étant en essai. Un vaccin appelé Limerick s'était disponible, mais a été retiré en 2002. Des vaccins existent pour protéger les chiens contre la maladie de Lyme. Quelle est la gravité de l'infestation si les scientifiques s'engagent à trouver un remède à cette maladie ? Quelle est la gravité de cette maladie ? Environ 80% des infections débutent par une éruption cutanée au site de la piqûre de tique, souvent près de l'aisselle, de l'aine ou derrière le genou. Peu de gens se rappellent avoir été mordus. L'éruption cutanée se manifeste un à deux semaines après la piqûre, s'étendant de 2 à 3 cm par jour jusqu'à 70 cm. C'est généralement rond ou ovale, rouge ou bleuâtre et peut avoir un centre plus sombre. En Europe, les motifs en œil de bœuf sont fréquents, contrairement aux États-Unis où ils sont rares. L'éruption peut sembler chaude, mais elle n'est pas douloureuse. Il peut prendre jusqu'à 4 semaines pour disparaître sans traitement. Certaines personnes avec une éruption cutanée peuvent aussi éprouver des symptômes grippaux comme la fatigue, des maux de tête et de la fièvre. Les symptômes de la maladie de Lyme peuvent apparaître sans éruption cutanée et progresser sans signe visible. Les personnes ayant de la fièvre durant plus de 2 jours ou dont les symptômes ne s'améliorent pas. Vérifiez pour d'autres maladies d'éthique. Tous les malades de Lyme n'ont pas tous les symptômes et certains signes se confondent avec d'autres maladies. Moins de 7% des personnes infectées aux États-Unis sont asymptomatiques, un chiffre qui pourrait être plus élevé en Europe. Les bactéries peuvent parfois se propager dans le corps en quelques jours ou semaines. Des éruptions peuvent survenir dans diverses zones et des douleurs musculaires ou articulaires sont fréquentes. La maladie de Lyme non traitée peut causer des complications neurologiques, incluant des maux de tête, raideurs de la nuque, sensibilité à la lumière, paralysie faciale et douleurs nerveuses. Les enfants peuvent avoir une vision partielle altérée. Certaines personnes éprouvent une douleur intense la nuit, affectant leur sommeil. La paralysie faciale survient dans environ 5 à 10% des cas non traités en Amérique du Nord et est souvent accompagnée de maux de tête. La douleur nerveuse est rare et peut être ignorée. En Europe, les maux de tête associés à des douleurs nerveuses sont fréquents. Dans certains cas non traités, la maladie de Lyme affecte le cœur, provoquant des palpitations, des vertiges, des évanouissements et un essoufflement. Le système électrique du cœur peut être perturbé, causant des rythmes irréguliers. La maladie peut également entraîner des douleurs articulaires et des maux de tête, mais des problèmes cardiaques peuvent être le premier signe pour certains. En Europe, une affection cutanée se manifeste par des bosses violettes sur l'oreille, le mamelon ou le scrotum. Après des mois d'infection, les personnes non traitées peuvent éprouver des douleurs et un gonflement aux grandes articulations, comme le genou ou la hanche. La douleur est légère mais intermittente. Des kystes liquides peuvent se former et se rompre. Des engourdissements ou picotements dans les mains ou les pieds sont signalés comme des problèmes nerveux, mais restent rares. Des rapports de problèmes de mémoire et de concentration existent, mais cela reste controversé et non observé en Europe. La dépression et la fibromyalgie sont fréquentes chez les personnes atteintes de la maladie de Lyme comme dans la population générale. Une affection cutanée chronique, surtout en Europe, entraîne un amincissement et un vieillissement de la peau, débutant par une tâche rougeâtre bleue qui s'aggrave avec le temps. Solution temporaire à la pandémie. A partir de 2023, il n'y avait pas de vaccin contre la maladie de Lyme pour les humains. Le seul vaccin humain qui a été commercialisé s'appelait Limerix. Limerix a été approuvé par l'administration américaine des aliments et des médicaments après des études sur plus de 10 000 personnes. L'utilisation en pratique médicale quotidienne a tardé à se développer en raison des coûts élevés souvent non couverts par l'assurance. Certaines personnes vaccinées ont signalé des effets secondaires, notamment des problèmes auto-immuns, entraînant des poursuites. Malgré les enquêtes n'ayant trouvé aucun lien entre le vaccin et ses problèmes de santé, la peur du public a augmenté, conduisant au retrait du vaccin du marché. Lorsque la Limerance a été interrompue en 2002, une entreprise appelée Valneva a commencé le processus de développement d'un nouveau vaccin, le VLA-15. Ce vaccin est également basé sur la même protéine bactérienne. En 2020, Pfizer a collaboré au développement d'un projet, réalisant des essais aux États-Unis et en Europe avec une autre entreprise. Il prévoyait de donner aux volontaires trois doses suivies d'un rappel après un an. Recherche sur d'autres vaccins en cours Un vaccin expérimental utilise l'ARNM pour stimuler une réponse immunitaire rapide contre les tiques, prévenant ainsi la maladie de Lyme. Les tests sur les animaux ont indiqué que le vaccin contre la maladie de Lyme était efficace contre une seule tique, mais moins avec plusieurs tiques. Il y a trois vaccins pour les chiens contre la Lyme. On utilise des bactéries mortes et des protéines issues de bactéries pour renforcer le système immunitaire des chiens, les aidant à éliminer les bactéries avant infection. La maladie de Lyme se traite avec des antibiotiques. La doxycycline est le traitement de première ligne pour une infection précoce, tandis que la moxycyline est privilégiée pour les enfants et les femmes enceintes. Les personnes ayant des symptômes graves de la maladie de Lyme, tels que des problèmes articulaires ou cardiaques, peuvent nécessiter des antibiotiques intraveineux plus puissants. En cas de réapparition des symptômes après le traitement, une seconde cure d'antibiotiques peut être requise. Les traitements dépassant 28 jours ne sont pas conseillés, car aucune preuve de leur efficacité supérieure n'existe. Même après un traitement, certaines personnes éprouvent encore des douleurs ou des gonflements articulaires. Dans ces cas, les médecins peuvent recommander de la physiothérapie, des médicaments pour réduire l'inflammation ou d'autres traitements. Cette situation persistante a attiré l'attention des scientifiques qui ont décidé d'intervenir avec une autre solution, guérissant une pandémie vieille d'un siècle. A l'époque de l'élaboration du plan, Nantucket avait le taux le plus élevé de la maladie de Lyme qui se propageait rapidement. Les souris sont les principaux vecteurs des bactéries de la maladie, bien que les tiques à pattes noires en soient la cause principale. Les souris de laboratoire ont été modifiées génétiquement pour être résistantes aux bactéries, empêchant ainsi la propagation de maladies par les tiques aux humains. L'idée est venue d'un professeur du MIT qui l'a partagé avec le conseil de santé de Nantucket et un groupe d'environ 20 résidents qui l'ont soutenu. Il était surprenant que seulement 20 personnes participent à une décision significative, surtout si elles n'avaient pas bien saisi les avantages et les inconvénients. La maladie de Lyme avait tellement affecté la région que les habitants cherchaient activement des solutions. Entre 1992 et 2001, Nantucket avait le taux le plus élevé de maladies de Lyme aux États-Unis et l'île faisait encore face à de graves épidémies dans les années suivantes. Les chercheurs ont étudié les souris à pième blanc, reconnues comme la source principale de la maladie. Ces souris ont transmis les bactéries aux tiques qui ont ensuite infecté d'autres souris et des humains. Le projet visait à utiliser des souris génétiquement modifiées, incapables de transmettre la maladie, pour rompre le cycle avec les tiques. Les scientifiques croyaient que cela diminuerait la maladie de Lyme. Pour développer une population de souris résistantes à la maladie de Lyme, ils ont identifié et multiplié les gènes liés à leur immunité. Le plan initial était de libérer plus de 100 000 de ces souris génétiquement modifiées, et ce, par l'eau de 20 000 à 40 000 sur une période d'un an. Si l'expérience est concluante à Nantucket, les souris seront libérées dans de plus vastes zones du nord-est. Les scientifiques étaient confiants, mais le plan suscita le scepticisme de nombreuses personnes lors de sa publication. Pourquoi une idée si géniale a-t-elle été secrète ? Des inquiétudes subsistaient sur le fait que les risques pourraient surpasser les bénéfices, car les scientifiques expérimentaient une nouveauté. Les souris génétiquement modifiées suscitaient des craintes de nouveaux problèmes. Dans un autre podcast, des invités ont évoqué que les scientifiques auraient pu comprendre que les souris posaient un problème, mais ils ont choisi de cacher leurs inquiétudes au lieu de modifier leur plan. Les documents indiquent qu'il pourrait falloir un an ou plus pour déterminer si les souris influençaient la maladie de Lyme ou la population de tiques. Les critiques affirment que les scientifiques se préoccupent davantage de prouver leur intelligence que de trouver un meilleur traitement pour la maladie de Lyme. Le public a exprimé sa colère en découvrant que les scientifiques avaient dissimulé des informations cruciales sur les risques de l'expérience, malgré leur promesse de tester d'abord sur des souris dans des zones non peuplées. Les scientifiques ont découvert que les souris ne sont pas de bon modèle pour certaines expériences, menant à des résultats inattendus. La Bibliothèque nationale de médecine soutient ce point de vue. Bien que les souris aient des similitudes avec les humains, leurs différences génétiques et physiques compliquent la création de modèles murins représentant fidèlement les maladies humaines. Certaines personnes estiment que les réactions des souris à l'inflammation ne reflètent pas celles des humains, un sujet débattu. Les chercheurs emploient des méthodes simples pour accélérer le développement de maladies chez les souris, même celles inhabituelles. Les méthodes ont produit des résultats variés concernant l'efficacité des traitements chez l'homme. Les souris ne développent pas facilement l'athérosclérose sans modifications génétiques extrêmes, comme la suppression du gène APO-E, ce qui est différent chez les humains malades. Exemple de cancer. Bien que les modèles murins ne capturent pas toutes les caractéristiques des cancers humains à évolution lente, la recherche sur les souris a révélé des réponses immunitaires essentielles, permettant des avancées significatives en immunothérapie contre le cancer. Des scientifiques s'associeraient avec des journalistes pour dissimuler la vérité sur ces souris au public. Des journalistes, après avoir consulté des experts, ont perdu tout intérêt, suscitant des interrogations sur la réalité des faits. Les souris modifiées peuvent aider à lutter contre la maladie de Lyme, mais elles risquent aussi de provoquer de nouvelles épidémies. Avec un grand nombre de souris, les maladies se propagent vite, compliquant leur contrôle. L'invité a suggéré que les scientifiques pourraient ne pas maîtriser les conséquences de leurs expériences, ce qui nuirait à l'écosystème. Les souris génétiquement modifiées non seulement propagent des maladies, mais surpassent aussi les souris sauvages. Les souris se reproduisent rapidement, ce qui menace de déséquilibrer les populations de souris sauvages. Cela créerait un écosystème rempli de souris génétiquement modifiées, ce qui n'est pas bon, surtout compte tenu de leur capacité à propager rapidement de nouvelles maladies. Les souris modifiées pourraient perturber les chaînes alimentaires, en plus d'affecter les souris sauvages. Étant dotés de capacités à améliorer, ils peuvent chasser et éliminer rapidement leurs proies. Une disparition des proies pourrait causer un déséquilibre important, entraînant une invasion de souris dans les habitations et les lieux publics, ce qui augmenterait le risque de maladies pour les humains. Bien que les scientifiques contrôlent la situation en laboratoire, relâcher les souris dans la nature pourrait avoir des conséquences dangereuses. Les États-Unis ont déjà été impliqués dans des théories du complot sur l'invention d'armes biologiques. Par exemple, en 1981, lorsque les Centers for Disease Control and Prevention ont d'abord signalé l'épidémie de VIH-Sida, des rumeurs troublantes circulaient, selon lesquelles le virus avait été créé par la CIA pour cibler les homosexuels et les afro-américains. Une figure renommée, le président sud-africain Thabo Mbeki, croit fermement que la théorie est vraie. Il a nié que le virus provienne d'Afrique et a accusé le gouvernement américain de l'avoir créé dans des labos militaires. Wangari Mathai, une écologiste est-africaine, a soutenu cette théorie en recevant le prix Nobel de la paix. Certains pensent que le gouvernement a délibérément transmis le virus aux hommes homosexuels lors d'expériences sur l'hépatite B en 1978 à New York, San Francisco et Los Angeles. Richard Nixon a amalgamé en 1971 le département de guerre biologique de l'armée américaine avec l'Institut national du cancer. Bien que le docteur Robert Gallo de l'Institut national du cancer et le docteur Luc Montagnier de l'Institut Pasteur à Paris, qui ont tous deux découvert le VIH, ne s'accordent pas sur ses origines. Le virus aurait été transmis des singes aux humains dans les années 1930. Avec l'aide d'un faux déserteur du KGB, la CIA a prouvé que les rumeurs avaient été fabriquées par l'Union soviétique pendant la guerre froide. Iliad Zerkvalov, un ancien agent du KGB, a déclaré que l'agence soviétique avait commencé sa campagne via le journal indien Patriot. Le journal a affirmé avoir reçu une lettre anonyme d'un scientifique et anthropologue américain bien connu, qui prétendait que le VIH SIDA avait été fabriqué à Fort-Détrique par des ingénieurs génétiques. Il a également affirmé que la mystérieuse maladie mortelle était le résultat des expériences du Pentagone pour développer de nouvelles armes biologiques extrêmement létales. Des scientifiques des Centers for Disease Control and Prevention ont été envoyés en Afrique et en Amérique latine pour rechercher des virus dangereux absents en Asie et en Europe. Selon l'histoire, ces virus ont ensuite été étudiés à Atlanta et à Fort-Détrique, ce qui a conduit au développement du SIDA. De nombreux scientifiques soviétiques, malgré leur insistance sur une origine naturelle du virus du SIDA, sollicitaient l'aide de chercheurs américains pour lutter contre la montée de la maladie en Union soviétique. Les États-Unis ne participeront pas tant que la désinformation perdure. Les scientifiques occidentaux et soviétiques ont rejeté le rapport Siegel et plusieurs articles comme des absurdités. Médecin Meinrad Koch, un expert du SIDA de Berlin-Ouest, a qualifié le rapport Siegel de pur non-sens et a déclaré qu'il s'agissait d'une fausse revendication scientifique malveillante. Des scientifiques, dont le docteur Viktor Zhdanov de Moscou, ont aussi signalé des erreurs dans le rapport. Le directeur de l'Académie des sciences médicales de l'URSS estime que le virus est d'origine naturelle. Des chercheurs internationaux, notamment de Paris, Berlin, d'Inde et de Belgique, ont déclaré que les rumeurs sur le sida sont des mensonges non-scientifiques. Bien que Siegel n'ait jamais prétendu que son rapport était un fait, sa répétition a souvent négligé des détails importants, renforçant sa crédibilité. Les responsables de l'ambassade des États-Unis ont fait des efforts pour clarifier la situation par des lettres et des conférences de presse. Les rapports ont également expliqué qu'il était impossible de créer un virus aussi complexe que le VIH à l'époque. La recherche médicale n'en était qu'au clonage de virus simple. La médecine n'avait atteint que le stade du clonage de virus simple. La principale source utilisée dans l'histoire, le rapport Siegel, a même commis des erreurs de base en matière de géographie, affirmant que New York était la grande ville la plus proche de Fort Detrick, alors que Philadelphie, Baltimore et Washington, D.C. sont toutes plus proches. L'administration Gorbachev a vivement réagi aux tentatives américaines de dénoncer la désinformation soviétique sur le sida. L'Union soviétique a tenté d'empêcher les responsables américains de corriger des fausses informations et de faire pression sur les agences de presse ayant rétracté leurs articles. Le 3 décembre 1986, Littérature Naya Gazeta a critiqué un journal brésilien pour avoir retracté son article sur les rumeurs sur le sida. En 1987, l'agence de presse soviétique Novosti a rapporté des allégations selon lesquelles le virus aurait été créé dans des laboratoires militaires américains, conseillant d'éviter tout contact avec les Américains. En 1988, Sovetkaya Rossiya a affirmé son droit à divers points de vue, avec un directeur de Novosti précisant que la couverture des aides provenait souvent de sources étrangères, témoignant de la liberté de la presse sous la nouvelle politique de transparence. Les archives Mitrokin ont montré qu'après des manifestations américaines et des critiques de scientifiques internationaux, Gorbatchev et ses conseillers craignaient que la désinformation nuise à l'image de l'Union soviétique. En août 1987, des responsables soviétiques ont signalé aux États-Unis que la couverture médiatique du sida n'était plus soutenue et avait presque cessé, bien qu'elle continue d'apparaître occasionnellement dans certains pays en développement. En 1992, 15% des Américains pensaient que le virus du sida avait été fabriqué en laboratoire par le gouvernement. En 2005, une étude a révélé qu'environ 50% des Afro-Américains croyaient que le sida était créé par l'homme. 25% pensaient qu'il provenait d'un laboratoire et 12% l'attribuaient à la CIA. Les théories du complot, discréditées par les scientifiques, continuent de se répandre. Dans la culture populaire, des artistes comme Kanye West et Ayer, le sida était évoqué comme une invention gouvernementale dans leurs chansons. En Afrique du Sud, l'ancien président Thabo Mbeki a remis en question la science du VIH en évoquant Ford Etric. En 1992, Evgeny Primakov, directeur du renseignement extérieur russe, a révélé que le KGB avait orchestré des articles accusant les États-Unis d'avoir créé le sida. Vasily Mitrokin, transfuge du KGB, a dévoilé le rôle du médecin. Siegel a diffusé une fausse histoire. Un livre de Jack Kohler a décrit la collaboration entre la police secrète d'Allemagne de l'Est et le KGB pour diffuser des rumeurs. Cette campagne de désinformation a créé une méfiance envers les autorités médicales, diminuant la volonté des gens de suivre les conseils sur le sida. Les études révèlent que ceux qui croient aux théories du complot sont moins enclins à utiliser des préservatifs ou à prendre des médicaments prescrits. Le journaliste Joshua Jaffa a soutenu que les retards dans l'accès aux traitements anti-rétroviraux en Afrique du Sud, influencés par la désinformation, auraient pu coûter jusqu'à 330 000 vies. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.